Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une injection SQL pour pouvoir récupérer des données directement dans la base de données d'un site web qui est vulnérable. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de pouvoir vous montrer la pratique. On va commencer par une petite partie théorie avant d'aller réaliser une injection SQL sur un site qui est vulnérable. Alors je tiens à vous rappeler que si vous faites ça, il faut le faire sur un site dont vous avez la propriété, dont vous avez l'autorisation de le faire. Parce que c'est totalement illégal de faire une injection SQL sur un site qui ne vous appartient pas. C'est une tentative d'intrusion et aujourd'hui c'est puni par la loi. Si vous êtes débutant dans le secteur de la cyber sécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais pouvoir faire sur cette thématique là. Alors avant de pouvoir commencer, comme je vous le disais, il va falloir prendre un petit peu de théorie. La théorie c'est la partie SQL. Alors le SQL c'est ni plus ni moins qu'un langage qui est utilisé pour interagir avec des bases de données. Aujourd'hui il existe plusieurs moteurs de bases de données qui vont traiter les informations de différentes manières. Et donc ça, ça aura un impact et une importance lorsqu'on va réaliser nos injections SQL. Mais la théorie, elle reste relativement la même d'une base de données à une autre. Qu'on soit sur du MSQL, du PostgreSQL ou encore du MS SQL. Donc déjà je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer rapidement comment tout fonctionne. Donc ici, on va imaginer en fait une énorme boîte qui va contenir toutes nos données. Donc ça, c'est notre base de données. Donc c'est ce qu'on va appeler DB. Ensuite, on va avoir à l'intérieur de cette boîte différents éléments. Et par exemple, on peut avoir une ou plusieurs tables. Nous, on va partir sur le principe d'une seule table. Et cette table, on va l'appeler la table utilisateur. Dans cette table utilisateur, on va avoir des données qui vont être découpées de certaines manières. Donc on va avoir ce qu'on appelle des colonnes. Donc ici par exemple, on a la colonne ID qui est l'identifiant dans la table. On va avoir la colonne par exemple NOM. On va avoir la colonne MOTEPASSE. Et on va avoir par exemple la colonne EMAIL. Et ensuite, sur chaque ligne, on va avoir les données qui sont contenues dans la base de données. Donc ici, on va avoir l'identifiant 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ici par exemple, ça va être le nom admin avec le mot de passe test et avec l'adresse mail admin arrobase je ne sais quoi. On va faire de suite pour le deuxième utilisateur, John, avec un mot de passe par exemple princesse. Et un mot de passe john arrobase gmail.com. Et on fait ça ainsi de suite. Donc on a l'ensemble ici qui est la base de données. On a après différentes tables qu'on peut avoir dedans. Donc là, on a la table user. Et après, on a différentes colonnes. Donc quand on va faire une injection SQL, il faut bien qu'on aille choisir d'abord la bonne base de données. Ensuite, la bonne table. Et ensuite, aller récupérer les différentes colonnes qui nous intéressent. On peut par exemple récupérer le mot de passe et l'email. Donc maintenant, on va voir dans cette première injection SQL, parce qu'on va faire plusieurs vidéos sur le sujet, comment on peut contourner une authentification. Donc à gauche, vous trouvez la vue du site web avec une authentification. Et à droite, vous trouvez le serveur sur lequel le site va fonctionner. Alors là, on est en local. C'est vraiment une machine de test sur laquelle je suis en train de faire la démonstration. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a un login et un mot de passe qu'on va devoir saisir. Et si on rentre de mauvaises informations, il nous dit qu'il n'a pas été possible de s'authentifier. Donc maintenant, comment il est possible d'aller faire une injection SQL à cet endroit-là ? Pour voir ça, on va d'abord aller voir le code un petit peu comment il fonctionne. Donc si on regarde le dossier, on va avoir quatre fichiers dedans. Donc on a l'index.php qui est notre page d'accueil ici. Ensuite, on a une page une fois qu'on est connecté. On a le dbmanager qui va nous permettre d'aller faire des connexions à la base de données. Donc ici, je peux vous le montrer. Ça permet d'aller se connecter en route à la base de données. C'est du MySQL. Et après, on va avoir le utils.php qui fait les requêtes SQL. Alors, on va aller se remettre sur le index.php pour voir un petit peu comment il fonctionne. Donc ici, si on se met dans le fichier, on voit qu'on a différentes informations. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le formulaire de connexion. Donc là, on a la partie titre et les différents champs. Donc on a un champ login et un champ mot de passe. Et ensuite, si on descend, on a la partie du code PHP qui va interagir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une injection SQL lorsque les données ne sont pas filtrées avant d'être traitées par une requête SQL. Donc ici, on va juste vérifier si le champ login et le champ mot de passe ne sont pas vides. Et on va attribuer ces éléments. Donc tout ce qui est compris dans le champ login ici, par exemple, si on tape test, ça sera mis dans la variable user. Et ensuite, ici, si par exemple, on met le mot de passe admin, ça sera compris dans la variable passe. On va prendre ces éléments-là et on va les transmettre directement l'utilisateur et le mot de passe. Et en fonction du résultat, si on a un résultat, on s'accondite en admin. Si on n'a pas de résultat, on aura un échec d'authentification. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir la partie utiles. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va éditer le fichier utiles. Et c'est là, on va s'apercevoir en fait qu'il y a une vulnérabilité. Parce que nous avons notre fonction ici, getUser, qui va prendre l'username et le mot de passe directement et qui va les transmettre dans la requête SQL. Donc ici, notre requête SQL, c'est selectUserName fromUser whereUserName est égal à et mot de passe est égal à. Donc si on reprend un petit peu notre base de données tout à l'heure, ici, on va lui demander de remonter uniquement le nom d'utilisateur quand il va répondre aux conditions où le nom d'utilisateur correspond à quelque chose et le mot de passe correspond à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le mot de passe et le nom d'utilisateur qui soit accessible dans la base de données qui existe pour que la fonction puisse retourner quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si au lieu... Alors je vais agrandir un petit peu l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Si au lieu d'avoir cette requête-là, on a cette requête-là. Alors on va mettre selectUserName fromUsers whereUserName est égal à. Donc là, on ouvre parce qu'on va injecter à cet endroit-là. Donc là, par exemple, on peut mettre Toto et on va fermer les guillemets or égale 1. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va aller sélectionner les utilisateurs dans la table Users avec comme condition que l'utilisateur s'appelle Toto ou qu'il soit toujours vrai. Donc c'est-à-dire qu'il va automatiquement tout remonter. Donc là, si vous avez plusieurs utilisateurs, ça va bugger. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il va remonter uniquement le premier utilisateur. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Si on remonte uniquement le premier utilisateur, on va avoir accès à l'administrateur parce que souvent, le premier utilisateur qui est créé, c'est l'administrateur pour des questions de facilité. Donc là, notre objectif, en fait, c'est d'injecter cette partie-là de la chaîne de caractère pour pouvoir passer complètement à travers la sécurité. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va faire dans le formulaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer et je vais quitter le fichier. Et maintenant, on va voir en direct comment on peut voir, comment on peut injecter des données. Donc ici, comme on a dit, on ne connaît pas notre nom d'utilisateur. Donc là, par exemple, on va taper, je ne sais pas, test. Ici, on ne connaît pas notre mot de passe. Donc on peut taper n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va fermer le guillemet pour fermer, si on se rappelle bien, là, notre chaîne. Vu qu'on a injecté direct, il faut qu'on ferme le guillemet. Et ce qu'on va lui mettre, c'est qu'on va lui mettre or, 1 est égal à 1. On va retourner les résultats, uniquement le premier résultat. Et on va commenter tout le reste, parce que sinon, il va enchaîner la suite des caractères. Donc ici, on va le copier, comme ça, si jamais ça ne marche pas, on pourra réessayer. Et on va faire envoyer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a bien été authentifié. On est bien passé à travers l'authentification. Alors ici, vu qu'on n'a qu'un seul utilisateur, on aurait pu faire la même chose sans mettre le limite 1 est égal à 1. Parce qu'il y a un seul utilisateur, donc ça nous remonte directement le seul utilisateur. Mais si vous en avez plusieurs, on se retrouverait avec la même problématique. Maintenant, si on a un filtre, par exemple, parce que le or, il est filtré par l'application, on peut utiliser des opérateurs directement natifs, comme on a sur la partie MySQL. Et là, on peut même aller encore simplifier beaucoup plus l'injection en disant, c'est toujours vrai. Si on a dans le where, si on rentre dans le where, et bien après, c'est toujours vrai. Il n'y a pas en gros de condition where. Donc, il va nous remonter automatiquement, directement les noms d'utilisateurs. Et là, on fait envoyer et on voit que ça fonctionne bien à chaque fois. Donc voilà comment on contourne l'authentification avec une injection SQL. Alors là, c'est une façon très simple de le faire. Aujourd'hui, ça existe. Alors bien sûr, on aurait pu également le faire dans le champ mot de passe dans ce cas-ci parce qu'il est également vulnérable. Alors, hop, je vais vous montrer. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, pour pouvoir le voir, il faut qu'on change un petit paramètre. Donc ici, dans le type de password, on va écrire texte pour qu'on puisse lire ce qui est dans le champ texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre or 1 est égal à 1 et on va commenter la suite. Et donc ici, si on fait envoyer, donc là, on voit bien qu'on a le login admin et qu'on a le champ password qui est comme ça. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, on passe à travers. Par contre, il fallait absolument avoir un utilisateur qui était valide. Sinon, ça ne fonctionnait pas parce que la première condition n'était pas remplie. Et donc, il faut vraiment faire très attention à tout découper et à bien comprendre comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, vous avez des logiciels automatisés qui vous permettent de faire ces injections SQL. Moi, je conseille vraiment d'apprendre à les faire à la main, de bien comprendre comment ça fonctionne. Chaque moteur de base de données va fonctionner de manière différente avec des mots-clés différents. Après, l'injection que je vous ai montré, elle fonctionne de partout lorsqu'on a une injection SQL qui permet de faire du contournement d'authentification pour la bonne et simple raison que ça reste que des caractères qui sont utilisés sur l'ensemble des moteurs de base de données. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va faire une suite de vidéos sur tout ce qui est injection web. Je pense que ça peut vraiment vous apprendre et c'est vraiment très utile. Je vous rappelle encore une fois que vous devez avoir les droits pour faire ces tests-là sur un site web, même si vous les juste essayez parce que c'est une tentative d'intrusion. Si vous débutez dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite à télécharger directement le guide qui est offert dans la description. Récupérez-le, il vous aidera vraiment à bien débuter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !